Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Squid Game, vous savez, cette série coréenne devenue un véritable phénomène mondial, allant même jusqu'à détrôner la maison de papier au sommet du panthéon des séries Netflix. Notamment grâce à ses couleurs saturées et à son ambiance dérangeante mi-droll mi-gloc, provoquant une certaine fascination dans l'esprit dérangé de tout être humain normal. On est rassuré par cette atmosphère enfantine qui nous ramène à notre jeunesse et on se réjouit de la voir se transformer en un terrain de jeu sanguinaire auquel on assistera bien à l'abri en caleçon derrière notre écran. Alors pourquoi la série connaît un tel succès ? Quel est le secret derrière ce colosse coréen ? Voici deux questions auxquelles on ne répondra absolument pas aujourd'hui. Ben oui, on n'a pas que ça à foutre, on va juste se contenter de la résumer de manière pas surprenante, car telle est la voie. Nous ne sommes pas journalistes chez Halo Ciné comme Michel et Michel, et tout au long de cet épisode, rien ne va vous prouver qu'on a vraiment vu la série. Mais contentez-vous de partir du principe que tout ce qu'on dit est vrai, voilà. Bon, sauf quand c'est faux, bien évidemment, l'humour passe avant la vérité, frère. Bon, Squid Game ou le jeu du calamar pour la team baguette est une série où 456 personnes possédant moult difficultés financières, découlant de leur consommation excessive en Uber Eats Double Tacos, tu connais, ou d'un crédit contracté afin d'obtenir une carte graphique en cette période de pénurie, auront la possibilité de participer à un jeu qui leur permettra de rembourser leur dette. Cette offre alléchante leur sera proposée par un mec qui leur foutra un maximum de tarte dans le métro avant de leur donner une carte qui leur permettra d'appeler le service client de Micromania. Et tu vois, dans ce cas précis, c'était un exemple de phrase qui était fausse. En réalité, sur cette carte figure un numéro qui, si vous l'appelez, validera votre participation, entraînant votre gazification et votre transfert dans un dortoir atypique où les lits ont la particularité de faire 6 étages et un peu des lits super 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 posés. Après votre réveil entre un vieux sénile et une folle hystérique, des mecs en rose sponsorisés par PlayStation viendront vous expliquer gentiment que vous allez probablement mourir dans les jours qui viennent. Mais si vous survivez, vous pourrez repartir avec la modique somme de 45,6 milliards de won, soit environ 33 millions d'euros, soit l'équivalent d'un macchiato et d'un cookie chez Starbucks. Ce qui mettrait fin à votre pitoyable vie où vous êtes condamné à boire du vieux café Senseo. Sauf que survivre dans Squid Game ne sera pas chose aisée. Ah non, bien au contraire, ce sera chose difficile. Pour toucher le pactole, vous allez devoir sortir victorieux d'une série de 6 jeux mortels dans lequel votre intelligence et votre physique seront mis à rude épreuve. Même si bon, va pas se mentir, il y a un sacré pourcentage de chance, alors j'espère que vous avez mangé une salade de trèfle à 4 oeufs pour le goûter. Parce que même si ça vous filera la chiasse, ça pourrait bien vous sauver la vie. Car certes, ce sont des jeux pour enfants, mais la moindre erreur vous sera fatale. Par exemple, dans ce remake d'un deux trois soleils, une poupée creepy sera chargée de vous surveiller. Et si elle vous voit bouger, elle vous annoncera votre défaite à grand coup de balle dans la tête. Ou encore dans cette partie de FIFA mortel, le perdant se fera casser la nuque par N'Golo Kanté. Oui, ce jeu ne figure pas dans la saison 1, mais j'ai lancé une petite pétition pour qu'il soit dans la saison 2. Entre un the floor is lava avec de la vraie lave et un pierre-papier-ciseaux avec des vrais ciseaux ma mène. Enfin, le pire dans cette histoire, c'est que les candidats ne sont même pas condamnés à jouer. C'est à dire que si la majorité se met d'accord, merci au revoir, le jeu s'arrête et chacun rentre chez soi. Mais comme tous ces gens n'ont rien à perdre vu qu'ils ont déjà tout perdu, eh ben ils préfèrent courir vers une mort certaine plutôt que de retourner à leur vie de merde. Alors ils enchaîneront les jeux, toujours encadrés par le staff de chez Sony, qui lui-même est encadré par ce mec au plot twist prévisible. Et pour augmenter leur chance de survie, ils créeront des alliances qui par la nature même du jeu seront fragiles et éphémères, à l'image d'un petit écureuil le 6 août 1945 sur un arbre à Hiroshima. Mais cela permettra aux personnages principales que nous aurons appris à apprécier, malgré son manquiné de charisme et ce sourire discutable, d'être emmené tranquillement jusqu'à la fin de la série, ainsi qu'à un choix à l'image de son sourire, c'est à dire discutable. Annonçant par la même occasion une saison 2, qui sera probablement éclaté car quand il y a trop de hype et que l'argent rentre en jeu forçant une suite, les producteurs et leurs corruptions s'emparent du projet et le pourrissent jusqu'à la moelle. Mention spéciale à ce personnage insupportable au premier regard, accompagné de cette meuf tout aussi insupportable qui gueule en permanence, mais aussi à ce mec infiltré qui est passé à pas grand chose de sucer une teub. Et enfin, retour d'Alice in Borderland dans le top 10 des séries Netflix, car les gens se sont dit, c'est des chinois qui meurent, c'est pareil c'est rigolo. Voilà, c'était le résumé pas surprenant de Squid Game, j'espère que ça vous aura plu bien sûr. Je vous invite à partager la vidéo à tous les fans hardcore de la série, tu sais ce genre de mec qui distribue cette carte à des gens dans la rue en live sur TikTok. Vous pouvez aussi passer sur Tipeee afin de nous donner des ronds si tu laisses un commentaire c'est carré, sur ce à bientôt je retourne jouer du triangle, c'était une fin forcée, ciao ! Abonne-toi, 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 abonne-toi.